Musique Justement, mon cerveau doit traiter les informations qu'il recueille ici, mais c'est exceptionnel, le monde est tout, de voir tous ces gens qui sont... On en parlait, il y a toutes les générations qui viennent à ce salon, il y a énormément de monde, il y a tous les styles, mais la seule chose qui les anime, en fait, c'est que c'est un salon de moto, s'ils sont là, c'est qu'ils viennent voir des motos, et c'est impressionnant, il y a énormément de monde, je ne crois pas que nous, si on avait un salon de cette taille en France, ça puisse attirer autant de monde, je ne sais pas l'expliquer, pourquoi, même aux Etats-Unis, on a fait un salon à Las Vegas, il n'y a pas une multitude de choses comme il y a ici, il n'y a pas autant de gens, c'est exceptionnel. La base du moteur, oui, tu parles, c'est vrai que le moteur, c'est un vrai WL militaire qui avait été envoyé par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale en France, qui a été plus ou moins bien stocké, celui-là d'ailleurs, je suis un agriculteur près de chez moi, il était dans une caisse en bois, enfin celui-là n'était pas dans une caisse en bois, il y en avait deux, celui-là était en piteux état, hors de sa caisse, mais il était complet, c'est à partir de celui-là que j'ai pu faire un moteur un peu hybride, il est accouplé à une boîte Sportster 95 et une boîte 5, j'ai refait les carters autour, la moto était déjà en tout en alu comme ça, mais il y avait des coloris que j'avais choisis à l'époque, les jambes bleues, ressorts d'amortisseurs bleus, là j'ai décidé de la refaire de manière plus classique, avec des coloris plus classiques, noir pour les jambes, jaune, et une peinture serait d'avoir, parce que la moto s'effacait un peu, il n'y avait trop d'alu et aucune couleur, la couleur de la peinture, en tout cas, c'est vrai que c'est bien. Pour moi, je ne crois pas qu'il y ait un intérêt particulier, c'est juste de se faire plaisir, les Italiens nous offrent aussi, nous offrent, un bel espace pour exposer les motos, c'est pour ça qu'on se devait de venir avec plus que deux motos dans le camion, on avait, ça n'aurait pas meublé le stand, non, non, mais ils nous invitent, c'est chouette, mais il n'y a pas d'intérêt particulier, je ne vais pas vendre des motos ici, je n'ai pas de pièces à vendre, que des prépas, mais, non, je pense que les gens sont contents de voir les motos, ça s'arrête là, et puis moi je suis content de les montrer, d'être ici, oui, non, c'est pur plaisir. Alors ça, probablement, de ce côté-là, oui, oui, non, ils... ils ont un oeil critique, oui, c'est différent, différent, je ne veux pas dire de chez nous ou de la France, mais, oui, non, pour ça, ils ont l'air très avisés, quelle que soit la génération des gens qui regardent, il y a des jeunes, il y en a des moins jeunes, mais tous regardent en cherchant comment ça fonctionne, etc., ils sont curieux, ils ont une culture moto, les Italiens, ils fabriquent des motos, c'est très différent de la France. Je ne saurais pas te répondre, parce qu'à l'heure actuelle, mon activité, elle est partagée entre, je répare, j'entretiens, des Harley-Davidson, je fais des petites modifications, mais ça reste purement local, et c'est absolument pas lié à ce que je fais, ou ce que je peux faire, sur les motos, sur mes motos perso, et puis en ce qui concerne ce que je fais, mes motos perso, je n'ai pas une demande, ou une réelle clientèle vis-à-vis de ça, non, c'est compliqué, le marché, je ne sais pas l'analyser, ou savoir ce qui va, ou ce qui ne va pas, ce que je sais, c'est que bien souvent, les Français, la France, c'est un pays très compliqué, car je suis à 15 km, tu le dites, la frontière suisse, je travaille aussi partiellement en Suisse, et j'ai des gens, aussi des Français, qui continuent d'aller en Suisse, ou qui vont en Suisse, qui commandent des préparateurs, des motos des préparateurs suisses, alors que moi, il y a moi, mais il y en a d'autres, des préparateurs en France, et ils ne vont pas leur demander, la France, c'est compliqué, il y a eu plusieurs fois des essais de marques de moto, les Français pleurent toujours qu'il n'y a pas de marque de moto, et quand il y en a qui sortent, tout le monde la boule ou l'achète, elle la laisse crever, et les Français sont super compliqués, ils ont probablement ce qu'ils méritent, c'est-à-dire pas de production de moto, une production inexistante, je ne sais pas y répondre, je ne sais pas y expliquer, moi je vivote, de ce que je fais, je n'ai pas de gros besoin, c'est ma chance, je ne suis plus tout jeune non plus, mais pour ceux qui sont plus jeunes, et qui démarrent, ça doit être certainement très compliqué, c'est vrai, presque en autorité de partie, je ne peux pas faire un moteur, mais oui, je peux faire beaucoup de choses, que les gens le savent ou ne le savent pas, peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, en France, il y en a qui doivent le savoir, mais c'est pour ça, je crois que maintenant, pour ce que je fais ou autre, la clientèle, ça ne se résume pas à un marché national ou autre, il faudrait pouvoir trouver justement, à l'international, parce que s'il y a des gens qui doivent me trouver, ce n'est pas juste en France ou là, ce serait à un niveau international, mais maintenant, maintenant c'est autre que d'aller dans des salons, ou de se présenter les motos, c'est des collections qui se font, et ça paraît, je ne les maîtrise pas, la vie est faite de hasard, il y a des gens qui ont la chance d'avoir, une fois une demande, ça peut être quelqu'un de célèbre ou autre, après ça fait des, ça fait un peu boule de neige, ça se répercute sur d'autres personnes, moi je n'ai pas cette opportunité là ou autre, ça peut être toute une vie comme ça, en passant à côté, mais c'est comme ça, je ne dois pas être le seul, d'ailleurs je ne suis pas le seul, je ne dois pas être le seul, ni en France, ni dans le monde, ou dans d'autres pays, qui sont proches de nous, à faire ce que je fais, mais peu s'en sort, le seul que je connaisse au monde, qui fonctionne un peu comme ça, il est en Europe, c'est Fred Trugger, c'est à mon avis le seul, qui fait à peu près ça, c'est à dire qu'il ne fait que des motos, qui fabrique peu de pièces, qui n'a pas développé des séries de pièces, pour assurer son business, qui fait de la moto à l'unité, avec envie, c'est le seul, dans le monde entier, je n'en connais pas, un peu Kimura, avec Chabot aux Etats-Unis, mais c'est différent, c'est des motos plutôt de style ancien, c'est plus un peu de motos culture, ouais, Jesse James, c'est joué, Jesse James, mais bon, les motos de Jesse, Jesse James, c'est avant tout son nom, c'est un peu comme les motos de Valls, ces motos sont sympas, mais ça tourne souvent autour de la même moto, déclinée dans des couleurs, des choses, c'est pas... Est-ce que c'est un peu de motos ? Non, probablement, de toute façon, c'est nécessaire, mais globalement, ce n'est pas des gens qui fabriquent à chaque fois, ce n'est pas un nouveau produit, ils fabriquent une moto, et en plus, ben pas en plus, mais il est américain, les américains, au long de temps, font quelque chose pour capuit, après ça peut être décliné, ou reproduit, pour être revendu, ou pour que les gens achètent, ou pour que les gens achètent simplement des t-shirts, marqués West Coast, ou un blouson, ou une casquette, etc., c'est le fonctionnement des boîtes, américaines, en général. Oui, j'ai des idées, j'aimerais bien y retourner, si ce n'était que, et c'est que, tout est histoire de finances, d'argent, etc., ça tourne autour de ça, dans le sens que, si j'avais l'argent, ou pas besoin d'en gagner autrement, pour vivre, je retournerais à Bonneville chaque année, avec une nouvelle moto, ou aussi avec les motos que j'ai déjà, et que je peux réutiliser, mais non, non, des projets, j'en ai, plusieurs, qui s'articulent autour de Bonneville, et de motos différentes, pas qu'avec des V-twin, d'ailleurs, mais non, pour l'instant, c'est un stand-by, là, justement, je me laisse le temps de souffler, après, trois Bonneville qui se sont enchaînées, à deux ans d'intervalle, mais deux ans d'intervalle, c'est-à-dire sans s'arrêter, parce qu'à chaque fois, je reporte avec une nouvelle moto, il me faut deux ans, à peu près, pour préparer une moto, préparer Bonneville, ce n'est pas une mince affaire, tu sais combien c'est lourd à organiser, à préparer, c'est vraiment quelque chose de compliqué, même au-delà de la moto, une fois qu'elle est faite, donc non, là, je ne prévois pas de retourner à Bonneville, dans l'immédiat, mais je prévois d'y retourner, quand, je ne sais pas. C'est chouette, je suis très content pour lui, pour ce qu'il va vivre, avec une moto qui est à faite, c'est super, la moto, moi, je la trouve super belle, je ne sais pas, parce que c'est Bertrand, où il lui lance des fleurs, mais j'adore les motos qu'il fait, c'est aussi fait de A à Z, les motos sont à la fois techniques et autres, c'est super abouti, j'adore ce niveau de finition, mais je suis content pour lui. C'est dire le meilleur, c'est faire des classements ou autres, je ne sais pas, sans parler de meilleur, mais ça a des niveaux, ça a des niveaux, ça a des niveaux exceptionnels, c'est quasiment, moi, j'aime les motos qui sont finies, comme les showbikes que faisaient un temps, les japonais dans les années 90, qui présentaient à Tokyo, etc., les concept bikes que faisaient les constructeurs, j'aime les motos où les niveaux de finition sont proches, d'une moto de série, celle de Bertrand sont à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça pourrait être une moto, faite par un grand manufacturier, une moto de show, exactement. c'est le mot. Sous-titrage Société Radio-Canada